Bonjour à tous et à toutes c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir un troisième lieu secret lié à cette nouvelle mise à jour de la saison 4 de Fortnite. La map a beaucoup changé et aujourd'hui nous allons nous rendre dans une zone qui auparavant était totalement boudée des joueurs. Personne, absolument personne ne sautait là-bas si ce n'est quand il y avait des quêtes liées au pass de combat et pourtant c'est une zone avec son nom indiqué en gros sur la map. Je parle bien entendu de Mostimir, Mostimir avec auparavant comme seul point d'intérêt finalement cette prison qui d'ailleurs s'est pris un énorme astéroïde on ira explorer ça. Et aujourd'hui il y a toute une structure qui est apparue ici en bas à droite de la map qui est finalement assez intéressante à explorer. C'est un lieu de tournage d'un film puisque beaucoup finalement de lieux sur cette map de la saison 4 sont liés finalement à une sorte de tournage de film. On voit des caméras apparaître un peu partout, des camions de tournage. C'est étonnant d'ailleurs, on peut se poser un petit peu la question de pourquoi, du comment, quel rapport finalement avec notamment la chute d'un astéroïde. Est-ce que c'est pour faire finalement une sorte de clin d'œil à tous ces films de super-héros qui sont tournés en ce moment ? Et comme c'est une saison qui tourne autour des super-héros, et bah du coup ils nous ont mis des trucs qui sont liés un petit peu au tournage de film. Je ne sais pas et sinon je vous invite à découvrir ce magnifique parachute que j'ai du coup débloqué à travers mon pass de combat. Vous entendez ce petit bruit qu'il fait là ? C'est tellement nul, ça contraste tellement avec mon skin ultra dark de corbeau. Donc vous voyez ça, le lieu est quand même assez grand. Est-ce que quelqu'un m'a suivi ? Alors, j'ai l'impression que non, mais des fois on ne voit pas trop les gens en parachute, je ne sais pas trop pourquoi. Donc à mon avis, il y a un potentiel de coffre assez intéressant par ici. Je ne suis jamais arrivé dès le début de la map sur cet endroit, je ne sais pas du tout si on va trouver beaucoup de coffres ou pas, si on va trouver finalement des trucs intéressants, des armes. Aucune idée ! En tout cas, ce qui est cool ici, c'est qu'il y a un énorme fond vert pour faire des incrustations. Donc on va essayer d'explorer ça rapidement et ensuite, lorsque j'aurai assez d'armes pour survivre, on jettera un coup d'œil à ce fond vert. Pour l'instant, moi je n'ai pas mieux que cette petite mitraillette particulièrement moche et nulle. Il n'y a pas de coffre pour l'instant, en tout cas, pas de ce côté-là, peut-être dans le camion. Voilà, il y en a déjà un ici, dans le camion. Voilà, on a enfin une bonne arme. Même si, à courte portée, ce n'est pas non plus la joie. Et regardez, en fait, le fond vert ici est immense. Il y a une sorte de tournage, encore une fois, avec un hélico qui s'est craché devant. Et je suis sûr qu'il y a moyen de faire des incrustations assez fun. A mon avis, vous allez voir ça assez souvent à partir de maintenant sur Fortnite, des incrustations d'animation grâce à ce fond vert. Alors on a aussi un coffre sur la barque là-bas. Je pense que je vais aller chercher celui-là en premier avant d'aller voir au niveau de l'hélicoptère. Ce qui est drôle parce que finalement, quand même, la zone est très grande. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait tant de coffres que ça, vous voyez. Hop, ok, on a du shield. Malheureusement, c'est tombé dans l'eau. Voilà, parfait. On va prendre tout de suite parce que pour l'instant, je n'en ai pas d'autre. Ah, si, regardez. Il y a quand même un petit coffre là-bas. On va aller le chercher aussi. Alors ici, visiblement, c'est une autre partie de la zone de tournage. Donc cette zone est immense, c'est pour ça que j'avais envie de la visiter avec vous. Elle est vraiment très très grande et je pense qu'il y a peut-être des petits secrets cachés dedans, à droite, à gauche. Ça vaut le coup de fouiller à 100%. Donc on va prendre cette potion. J'entends un autre coffre ici. Ah, finalement, ça y est. Le lieu commence à nous révéler un petit peu son potentiel à travers ces coffres. On commence enfin à trouver. Donc forcément, vu que c'est une nouvelle zone, les coffres ne sont pas faciles à trouver. Il faut tout réapprendre de zéro. Donc j'ai l'impression qu'il y a un étage ici. Derrière cette structure en bois. Ok, avec encore une fois, une sorte de petit bar comme lieu de tournage. On va prendre le C4. Ça va assez rare que ça serve, mais c'est toujours mieux que la mitraillette que j'avais. Ok, et les munitions. Alors, pas de fond vert ici. On est plutôt sur un faux bar ou un petit restaurant finalement. Donc ici, fond vert, fond vert, fond vert. Est-ce qu'il y a un truc là-haut ? On va aller voir. Ok, non, même pas. J'ai pas l'impression. Bon, il nous reste l'hélicoptère. On va aller jeter un petit coup d'un hélicoptère. Je veux juste voir aussi. Ok, on peut casser les fonds verts et ça donne du bois. D'accord, bon, c'est toujours bon à savoir. Voilà, donc pour atteindre l'hélicoptère crashé là, qui est juste au-dessus, il faut tout simplement passer par un petit escalier. Ah, il me semble qu'il était à droite l'escalier. Bon, en tout cas, il est derrière. Il y a un accès derrière. Et il y a un coffre, en fait, dans le tronc d'arbre, juste à côté de l'hélicoptère. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous pouvez casser cet hélicoptère qui a quand même pas mal de PV. 1200 PV. C'est une bonne façon de récupérer un petit peu de fer. Mais finalement, ça n'offre absolument rien une fois que l'hélicoptère est cassé. Il n'y a rien qui est changé. Donc voilà, cet immense fond vert. Donc là, si vous avez envie de faire des intégrations, par exemple, je ne sais pas, avec les danses Fortnite, il y a moyen de le faire. Je ne sais pas si dans les options du jeu qu'on a ici, si ils ont rajouté un truc pour supprimer l'interface ou pas. Il faudrait que je les ajoute un petit coup d'œil. Mais à mon avis, vu qu'ils ont ajouté des fonds verts, ils ont peut-être ajouté cette option-là. Ou alors peut-être une combinaison de touches que je ne connais pas. C'est vrai que ce serait quand même pratique de pouvoir de temps en temps faire disparaître l'interface du jeu pour faire, par exemple, des petites miniatures ou justement des animations. Mais je ne crois pas que cette option existe. Alors, on va prendre ça. Et vraiment, je suis stuff comme un caca. Ce n'est vraiment pas la meilleure zone, finalement, pour ce stuff. Et pourtant, je pense que je n'ai juste pas eu de chance sur les coffres. Donc je retire ce que j'ai dit parce que j'ai quand même eu quatre coffres avec absolument personne, finalement, qui est venu me déranger. Donc je pense qu'il y a un potentiel très, très intéressant ici. Il y a même un autre coffre ici. Mais que j'ai juste été malchancé, finalement. En tout cas, c'est vrai que du coup, le fait d'avoir instauré un tournage dans ce marécage, ça justifie un petit peu mieux le fait qu'il y ait des structures dedans. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait ces structures-là, finalement. Mais on va dire que ce n'était pas très logique. Genre, pourquoi est-ce qu'il y avait des structures dans ce marécage ? Ça n'avait pas vraiment de sens. Donc là, maintenant, qu'il y a le tournage à côté, on comprend déjà un petit peu mieux. Et là, je vais devoir courir jusqu'au bout du monde. Parce que malheureusement, j'ai seulement deux minutes pour atteindre la zone qui est jusqu'à Desty-Dépôt. Donc autant vous dire que... Ah, mais il y a encore un coffre là, dans le camion. Autant vous dire que je suis mal barré. Hop, on va quand même récupérer le coffre où j'ai la flemme de donner des coups de pioche. Ok, là, on a du shield. Donc ça, c'est cool. J'ai une trousse de soin, de toute manière. Donc je pense qu'on devrait pouvoir survivre à la zone sans trop de problèmes. Voilà, pour 25 de shield, je le bois. Moi, ça me va. Le seul défaut, c'est que je n'ai pas vraiment d'armes de corps à corps, par contre. Ça, c'est pas cool. J'espère qu'on va en trouver sur le chemin. Parce que la zone est déjà derrière nous. Donc on n'aura pas trop le temps d'explorer. Je vais quand même passer rapidement dans la prison pour vous montrer la nouvelle version de ce lieu. Maintenant, un petit peu... Un petit peu non. Beaucoup d'ailleurs. Beaucoup détruit, finalement. Par la chute d'un météore en plein milieu. Donc on va récupérer ceci. qui va nous permettre de nous déplacer plus rapidement. On va aller chercher ceci aussi. Hop, qui va nous permettre de regagner de la vie. Alors qu'il y a un coffre ici, il y a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas le temps. Hop, et donc l'avantage, c'est qu'on va quand même un peu plus vite avec cet effet-là. On va pouvoir peut-être rattraper la zone. Et en plus, on ne prend pas de dégâts de chute. Ça, c'est cool. Mais le désavantage, c'est que ça nous pète toujours autant les oreilles, ce truc. Qu'est-ce que c'est chiant. Bon, au moins, on n'est pas si mal, là. On rattrape petit à petit notre retard. Ok, l'effet est terminé. Allez, on court, les amis. On court. On doit encore rester 40 secondes dans la zone. C'est terrible. Mais bon, j'ai mon kit de soins. J'ai ma petite potion. Je pense que ça va le faire. Oh, c'est terrible. La nouvelle zone est à l'autre bout du monde. Pour l'instant, on prend toujours un point de dégâts, donc ça va. Mais je vais encore devoir courir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez, on va essayer de garder un maximum de distance avant de prendre la trousse de soins. Allez, on va la prendre ici. C'est parti. On prend la trousse de soins. On ne prend pas trop de risques. Au cas où, je ne sais pas, au cas où, on se prend une petite balle perdue, mais a priori, ça devrait le faire. Regardez-moi ça, quoi. 9 PV, 8, 7, 6, 5. Ok, on a envie. Allez, on continue de courir. On continue. On ne s'arrête pas. On a 1 minute 50 pour rejoindre, du coup, la nouvelle zone. Heureusement que j'ai encore un petit peu de vie avec la slurp. Je pense qu'on devrait être à 200 de HP, mais est-ce que ça va suffire ? Est-ce qu'on aura assez de temps pour rejoindre l'autre côté de la zone ? Je ne sais pas. On est en train de traverser toute la map, les amis. Ok. On est bon, quelqu'un s'est peut-être caché ici. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'arme de corps à corps, donc je vous avoue que... Ok, il est sorti de là il n'y a pas très longtemps, j'ai l'impression. Je pense que quelqu'un qui s'est soigné à la limite de la zone... Ok, regardez. Et qui est juste devant et qui n'a pas de shield. Ça, c'est une information intéressante. Raté, c'est dommage. Ok, là, il n'est vraiment pas bien, le pauvre. Alors, je n'ai toujours pas d'arme de corps à corps pour l'avoir, mais je ne sais jamais. Oh ! Ok, magnifique. Heureusement qu'il m'a raté avec son pompe. Il ne m'a pas mis beaucoup de points de dégâts. Donc, c'est parfait. On récupère du coup les deux armes qui me manquaient. Ça, c'était vraiment le truc qu'il me fallait. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et on prend un vrai sniper. Parce que là, c'était vraiment la lose de sniper avec le fusil d'assaut. Et on continue. Il faut qu'on traverse. Il faut qu'on aille encore de l'autre côté. Il faut qu'on traverse Tilted. C'est incroyable. Ça n'a aucun sens, les amis. Ce qu'on est en train de faire. Ok, on recherche quand même tout ça. C'est jamais. Putain, j'ai deux snipes, en fait. C'est un peu n'importe quoi. On va faire avec. Pas trop le choix. De toute façon, on est obligé de courir dès maintenant. On est sur un petit top 11. Mais j'ai même peur que ce soit la zone, finalement, qui provoque ma mort. Heureusement que ce mec avait fait avec 20 milliards de ressources. Au moins, ça nous sauve du temps. Je suis presque aussi stuff que si j'avais trouvé un lama, finalement. Allez, c'est parti, c'est parti. Dans 4 secondes, la zone qui réduit. Allez, moi, je ne me balade pas ici sans prendre les hauteurs. On ne sait jamais. Le danger peut arriver de partout. J'ai déjà la zone aux fesses. C'est incroyable. Ok, on voit la limite devant nous sur la map. On voit un petit ballon, tiens, qui a été droppé par là-bas aussi. Bon, il faut que j'arrête d'aller en dégonale, là. Ce n'est pas possible. Hop. On grimpe. On grimpe. On continue, on continue. Oh là là. Alors, c'est soit la zone qui va me faire des dégâts, soit je vais me faire sniper. Je ne sais pas. C'est l'un ou l'autre. Il y a forcément l'un des deux qui va arriver. Je vois qu'il y a des gens qui ont pris les hauteurs, là-haut. Hop. On récupère des ressources. Elle est juste derrière. Ce n'est pas possible. Mais c'est un miracle que je suis encore en vie. C'est n'importe quoi. On a sauté en bas à droite, il faut aller en haut à gauche, quoi. Ça n'a aucun sens. Vite, 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 vite. Ça y est, on me tire déjà dessus. On me tire déjà dessus. Ok. À moins que ce soit sur quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mais non, mais attendez. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Il faut encore courir. Quel enfer. Quel enfer, les amis. Bon, ben. C'est parti. On continue. Donc, il y a forcément quelqu'un à droite. Ah, peut-être qu'il tirait sur le mec de la montagne. Ah, il est là, regardez. Ah, bim ! Dans ta face, mon gars ! Eh ouais, ça t'apprendra à ne pas surveiller tes arrières. Il y a un mec là-haut, là. J'ai peur qu'il me mette exactement la même chose. Allez, on va quand même looter le gars qu'on a tué. Je vous avoue que... En plein milieu d'une plaine, comme ça, je ne suis pas très serein. Ok, ça valait quand même le coup. Là, notamment ça. Et ça, qui nous intéresse. Et on se barre tout de suite ! Vite, 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 vite ! Je ne veux pas rester ici, maman ! Maman ! Tout va bien, les amis. Restons sereins. Ce game se passe extrêmement bien. Rien à signaler, bien entendu. Eh, on va passer par la gauche, là. Je pense qu'il n'y a personne dans notre dos. Ça, c'est le bon point. Si je pouvais lui mettre une balle, le mec là-haut. Il est en train de se fight, hein. Il y a un fight violent ! Oh là là ! Il y a un fight violent là-haut. Et je pense que j'ai fait, à mon avis, pas mal de bruit. Avec mon petit sniper, là. Je n'ai pas trop le temps d'y aller, malheureusement. C'est en dehors de la zone. Ça ne nous arrange pas, cet endroit. Le temps de monter ou de la montagne et tout, de redescendre. Ce n'est pas le bon plan. Donc, nous, on va plutôt explorer Tron qui l'emparait ici. Et peut-être aller se placer, vu qu'on a un sniper maintenant. Aller se placer sur les hauteurs, là-bas. En plus, je vois qu'il y a une petite tour, là, dans Pizant. Si on arrive à choper les hauteurs, on aura une vision sur toute la ville. C'est clairement le bon plan, dans cette histoire. Ok, certains se souviendront de cette zone. Il y avait un défi qui était lié à cet endroit. où il fallait danser, finalement, sur des lieux interdits. Alors, je pense qu'on n'a pas la meilleure place, quand même, au niveau de la montagne. On va plutôt se mettre sur la montagne à gauche, là. Celle-ci. Qui me paraît plus centré. En plus, il y a ça qui arrive dessus, là. Aller, on va commencer à... Attendez, j'entends. Je crois que j'entends un mec avec... Un effet de cristal. Ok. Vous savez quoi ? On va construire, rapidement, notre maison, là. En fer. En fer blindé. Voilà. On va la mettre comme ça. Ok, la zone est toujours pour nous. Le colis arrive, tranquillement. J'ai l'impression qu'à chaque game, je me place dans un endroit, à la fin, pour faire mon top 1. Et en plus, il y a un joli colis qui arrive. Donc, c'est plutôt cool. Ils sont plutôt généreux avec nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, concrètement ? Où sont les gens à tuer ? Il nous reste trois adversaires. Et on a un sniper. Ah, regardez. Il se passe quelque chose, ici. C'est pas passé loin, celle-là. C'est pas passé loin du tout. Oh là 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 là. C'est terrible, les amis. C'est terrible. Il y a forcément un des deux qui va mourir, de toute façon. Dans cette histoire. Le mec que je vise a l'air d'avoir l'avantage dans le fight. Ok. Ils se sont tous les deux enfermés. Ok, il y a eu un kill. Oh, mince ! Au moment où il se remettait à marcher, quoi. J'y crois pas. Il va bien crever un jour, ce mec, ou quoi ? Ok, mince. Il a disparu. Il a disparu. Bon. L'avantage, c'est qu'on n'est plus que trois. Le désavantage, c'est qu'il a l'air vachement bon, ce mec. Ah, il est là. On le voit à nouveau. On le voit à nouveau. On le voit, on le voit, on le voit. Oh, est-ce que je vais réussir à lui mettre une balle ? Je ne sais pas, les amis. On va détruire cet arbre. Il m'énerve un peu. Ok, malheureusement, le mec est encore une fois disparu. Ok. Et de 1 ? Je ne pense pas que ce soit lui. Ok. Ok. Ok, ça, ce n'est pas bon du tout. Oh là 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 ! Le tir de roquette ! Mais non ! Mais je n'y crois pas ! Oh, terrible ! Terrible, terrible, terrible ! Vas-y, balance tes billets, mon gars ! Mais ce n'est pas possible, ça. Très, très bien joué. Très, très bien joué. Aux roquettes, malheureusement. Moi, je n'aime pas trop les mecs qui jouent aux roquettes. Mais il n'y a rien à redire. J'ai beau être monté, finalement, il a réussi à viser la base de la structure, tout en plus en utilisant la montagne derrière pour que ça fasse des dégâts. Donc, franchement, c'était stylé. C'était stylé, même si c'était un kill aux roquettes. On a tenté le top 1, malheureusement. On arrivait sur un petit top 2. Il faut dire qu'on n'était pas particulièrement avantagé. On a sauté en bas à droite. Et ça se termine en haut à gauche. Est-ce que vous vous rendez compte du délire ? Encore, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu terminer à John Johnson, mais c'est n'importe quoi. On a traversé tout ça de la map. Ça n'a absolument aucun sens. Bon, malheureusement, mais on reste malgré tout avec 3 kills, ce qui n'est pas si mal pour avoir parcouru autant de distance. En tout cas, les amis, troisième lieu secret d'explorer ce lieu de tournage en bas à droite. Si vous avez d'autres lieux à me proposer, encore une fois, n'hésitez pas. Lâchez vos informations dans les commentaires et vos théories, peut-être également sur tous ces lieux de tournage qui sont apparus à droite et à gauche sur cette nouvelle map Mortnite. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501